Salut les bricoleurs, l'heure est grave, j'ai ma ponceuse Mirka de Rose, tu sais la petite là qui fonctionne super bien, elle est tombée en panne, elle ne s'allume plus. Donc j'ai dû l'envoyer en réparation, c'est très long, j'ai pas encore de nouvelles, je sais pas quand je vais la récupérer. Donc moi je voulais simplement faire une vidéo complète de ce hall d'entrée, parce que te faire 2-3 vidéos sur du placo, de l'enduit, tu connais la musique. Donc je voulais enchaîner, tout faire d'un coup, pour ça que j'ai pas posté dimanche dernier. Bref, et bah voilà, je suis emmerdé, donc tu trouveras dans cette vidéo tout ce que j'ai fait, et là où je me suis arrêté jusqu'au moment où la ponceuse est tombée en panne. Donc la vidéo n'est pas longue, mais je te sors quand même quelque chose, et dès que je récupère la ponceuse, je continuerai d'attaquer les enduits, je pourrai les poncer. Et à ce moment-là, on pourra continuer. Je te laisse avec cette vidéo, c'est parti. Ça y est, le grand jour est arrivé, j'ai tout installé, donc tu vois ma GoPro, elle est là-bas, je vais te faire des gros plans, j'ai mis deux lasers, j'ai un laser pour le côté droit, un laser pour le côté gauche, à droite, je dois rattraper 3,5 cm, je te ferai un gros plan, et à gauche, j'ai 5 cm à rattraper. Donc on verra ce qu'on peut faire. Là, j'ai pris la grosse mémère, et on va pouvoir visser tout doucement, et regarder ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada 1,5 cm, donc j'ai réussi à rehausser l'escalier de 2 cm. On va aller contrôler là-bas aussi. 3,5 cm, donc pareil, là aussi, on a rehaussé de 2 cm. Je vais m'arrêter là, parce qu'on ne va pas prendre de risques. L'escalier commence à craquer un peu, et comme je l'avais dit dimanche dernier, la priorité, ce n'est pas de le redresser, parce que techniquement, on pourrait, si je continue à forcer, à forcer, il devrait revenir, mais je pense qu'on forcerait trop. Et là, il était à sa place, techniquement, il avait bougé, mais il était resté comme ça. Donc là, de trop le contraindre, ça me fait un peu flipper. Donc, on va le laisser comme ça. Il a été redressé, donc on a moins cet effet tangage quand on marche dans l'escalier, et au moins, il est sécurisé. Donc, c'est OK, on pourra passer à la suite, au plafond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour terminer la phase de placo, je me suis beaucoup posé la question, tu sais, sur ce palier. Et en fait, on va continuer de plaquer, on va faire un plafond droit, parce que là, encore une fois, bon, il est biais, mais c'est surtout qu'en bas, ce n'est pas très beau. Et là, le bois qui a été utilisé, tu vois, comme ici, il n'est pas bouffé, simplement que c'est encore l'écorce de l'arbre. Ils n'ont pas utilisé des belles planches, sachant que ça va être coffret. Donc, ce n'est pas très beau de laisser ça comme ça. En plus, j'ai rajouté, alors, pas rati de conscience, mais tu vois, une équerre là, une équerre ici. Ce n'était pas nécessaire parce qu'elle est tenu, mais je me suis dit, vu que ça va être plaqué, autant en ajouter pour augmenter la solidité. Donc, j'ai mis mon laser et tu vois, je vais refaire un plafond en placo à cet endroit-là. Et tu vois ici, comme d'âme, on voit ici la différence de niveau. Mais ce n'est pas grave, je vais faire mon plafond ici maintenant. Comme ça, on va coffrer ce petit palier. Le dessous de l'escalier, finalement, il est beau. Donc, en fait, on a envie de le garder. Ce n'est pas mal, avec un petit coup de ponçage, ça va être sympa. Donc, on termine ce côté placo. C'est parti. C'est parti. Et voilà pour ce petit coffrage. Alors, si tu regardes bien, c'est juste ici. J'ai coupé un angle à 45 à peu près, mais j'ai un petit jour, alors je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Simplement, avant de mettre tes bandes, tu vois, dans cette jonction, putain c'est dur, dans cette jonction là en haut, tu mets un peu de map, tu vois, tu combles avec du map pour ne pas qu'il y ait un creux. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir passer aux bandes. Et en parlant des bandes, je t'ai montré le banjo. Le banjo, c'est hyper pratique quand tu dois faire beaucoup de surface pour coller les bandes sur les angles, pour coller les bandes droites. Enfin, voilà, tu as compris. Mais c'est super chiant à nettoyer. Et aussi à mettre en oeuvre parce que l'enduit, il faut, tu ne peux pas utiliser de l'enduit tout près. Oui, je n'en ai pas encore trouvé des assez liquides. Donc, tu dois le faire en poudre et tu dois le faire bien, bien liquide. Sinon, c'est la merde à poser, ta bande à se déchire. Franchement, tu te dis que le banjo, c'est de la merde alors que c'est pratique, mais quand tu l'utilises bien. Donc là, je vais te montrer autre chose. Hyper pratique, c'est un petit rouleau à enduire. Bon, désolé parce que j'avais commencé, donc il est plein d'enduit. En fait, il fait 80 de large de mémoire et c'est pile poil la largeur des bords amincides et de plaques. Donc, tu passes ton rouleau à enduire. Il dépose de l'enduit très rapidement et avec la bonne épaisseur. Donc, tu ne t'emmerdes pas avec des palettes. Que tu démarres ou même que tu sois plus pro, écoute, moi, je préfère largement passer à ça. J'ai essayé et ça déchire parce que tu as tes palettes. Des fois, tu racles un peu trop, c'est chiant. Là, tu passes ton truc et après, tu n'as plus qu'à coller tes bandes. On fait ça tout de suite, je te le montre. Et voilà le résultat. Là, j'ai posé toutes mes bandes. Regarde en haut, le map là, tu sais, je t'avais dit que j'allais mettre un peu de map et tout pour refaire la jonction. C'est fait, là-bas, c'est fait. En bas, mon escalier, c'est fait. Là, derrière moi, c'est fait. Pour la fois, c'est fait, tu as compris. Toutes les bandes sont posées. Maintenant, il reste à faire une passe de charge. Et ensuite, on passera au ponçage. Quand j'aurai récupéré ma ponceuse. Sur ce, bon dimanche et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada